Bonjour tout le monde, Martin Durand représentant Pelican Case ici aujourd'hui pour vous parler de deux nouveautés, deux nouveaux produits qu'on a chez Pelican cette année qui vient renouveler notre collection de glacières. Donc les deux nouveaux produits chez Pelican cette année, on a mis le sac à dos et le sac bandoulière. Les deux comme vous allez pouvoir voir vont faire deux couleurs sur les gris clairs ou encore les couleurs colliottes. Particularité du sac à dos si on commence avec cet item là, dans le fond ce que je trouve pratique c'est qu'il y a deux compartiments qui sont vraiment indépendants. Donc les deux compartiments sont isolés mais indépendants l'un de l'autre. On les sépare avec une fermeture éclair qui est 100% imperméable et résident aux intrapéries et aux fuites surtout. Donc un compartiment de la base qui a été également moulé sous pression. Fait que lorsque je ferme mon sac à dos il tient debout toute seule, ce qui peut être pratique. Puis ensuite ça me donne accès dans le fond à un compartiment qui peut contenir environ 6 cannes de breuvages avec également de la glace à l'intérieur. Tout l'intérieur, toutes les coutures ont été également fusionnées donc il y a vraiment aucun risque de fuite à ce niveau là. L'intérieur du sac est fait avec des petites micro-celles fermées haute densité qui vont nous permettre d'avoir une super bonne efficacité au niveau de la capacité de retenue de la glace à l'intérieur. En haut dans le fond un peu du type dry bag donc sac au sec. On a une ouverture qu'on peut dérouler comme ça ici qui encore une fois va être roulée et scellée donc encore là va être étanche. Encore une fois une isolation, cette fois-ci un petit peu plus légère qu'à l'intérieur donc généralement on va s'en servir pour transporter un petit plus nos équipements au sec ou encore notre bouffe qui n'aurait pas besoin nécessairement d'être maintenu dans la glaciaire. On a un petit compartiment avec un filet à l'intérieur également pour séparer les trucs qu'on va mettre à l'intérieur. Puis on a une pochette encore une fois indépendante à l'extérieur comme ça ici il faut vraiment garder les trucs qui ont nécessité d'être au sec et non pas dans la glaciaire. Au niveau du dos, le sac à dos est quand même bien fait pour pouvoir être transporté sur de longues périodes. Donc on a les deux courroies qui sont en thermoselle encore une fois avec une forme ergonomique, ça m'arrive bien à la majorité des épaules, peu importe le gabarit de la personne. Le dos est également matelassé avec le micro-selle et également sont ventilés. Donc généralement on va faire une utilisation estivale de ces types de produits-là. Donc vraiment apprécié à ce niveau-là. On a une capacité de 18.3 litres dans les deux sacs à dos pour un prix de détail de 335 dollars canadiens. Et ensuite de ça, sur le même type de fabrication, on a le sac en bandoulière. Donc exactement le même 840 denis TPU à l'extérieur, avec le même système de fermeture intérieure également. Comme celui-ci. Et la même construction intérieure. Dans ce cas-ci, on a une capacité de 10.3 litres et on a un prix de détail de 199 dollars canadiens.